Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai été absent un petit moment, je n'ai pas fait de vidéo pendant deux semaines, simplement parce que j'ai eu quelques difficultés physiques qui sont revenues, on va dire. Dans le coup, ça m'a permis de réfléchir à l'aménagement de mon atelier. J'avais bougé pas mal de choses récemment, comme vous avez pu le voir, notamment les serre-joints avaient changé de place pour venir s'installer juste à côté de ma table de collage, enfin juste en face de ma table de collage, ce qui me permettait de tout avoir sous la main. Et bien tout ça, ça a encore changé et j'espère que ça ne va plus bouger pendant un bon moment. Puisque par rapport à certains projets que je vais avoir à faire, notamment par rapport à certains mementos, je vais avoir besoin d'utiliser la toupie régulièrement. Sur une combinée, vous savez tous qu'on ne peut utiliser qu'une fonction à la fois. Mais si je veux utiliser la scie, puis la toupie, puis revenir à la scie, et bien je vais avoir besoin de démonter à chaque fois le guide de la toupie, et là ça devient trop compliqué pour moi physiquement, puisque sur la Holz Profil à combinée, le guide est vraiment top au niveau qualité, mais il est aussi lourd. Je ne peux pas me permettre physiquement de bouger en permanence ce guide de toupie. J'ai donc décidé de remanier une fois de plus mon atelier. Mais je ne vous en dis pas plus, on va faire un shop tour aujourd'hui. Comme ça, je vais vous montrer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est visite de l'atelier. C'est parti ! Donc on commence par le premier établi, qui va me servir maintenant au collage, en plus de mon autre établi, et il me sert aussi à tout ce qui est autre bricolage que le bois. De l'autre côté de l'établi, j'ai un meuble de rangement, avec notamment des produits divers et variés. J'ai mes lames de combinée, de scie circulaire et autres ici. Et ici, je vais avoir la quincaillerie, encore des lames accrochées dessus, quincaillerie d'éclairage, les consommables pour la lamello, et quelques accessoires de machine. Dessous, on va retrouver des boîtes de rangement, ma table de perceuse à colonne, et à côté, un carton avec beaucoup de vieux outils que je dois remettre en état. Et juste à la droite, un échantillonnage avec différentes finitions, sur des boîtes différentes aussi, et puis mon rangement de disques. Là-haut, la radio, c'est indispensable, les dormants sont venus se remettre ici, les outils plus mécaniques, les serre-joints, on le voit dehors, derrière, c'est un abri, avec pas mal de ferraille ou de bois rangé à l'intérieur, et on passe sur l'établi de soudure. Avec un peu plus de recul, voici ce que ça donne. Je me suis mis les colles ici, pas mal de quincailleries ici, j'en ai aussi de l'autre côté, et l'insert qui me sert à me chauffer tous les hivers. Sous l'établi, j'ai deux postes à soudés, qui m'ont été envoyés par Silverline. Je dois dire que ça ne vaut quand même pas mon poste à soudés inverter, qui est un poste à soudés à l'arc. Ici, on va avoir deux postes à soudés différents. Je vous en parlerai sûrement en vidéo quand même, puisqu'ici on a un MIG et ici on a un MIG-MAG. Il fonctionne très bien, par contre, je trouve que ça fait beaucoup de projections, et je trouve les soudures beaucoup plus jolies et beaucoup plus propres avec mon poste à soudés à l'arc, que je vais vous montrer juste après, plutôt qu'avec cela. Je n'ai pas encore testé celui-ci avec le gaz, parce que c'est des petites bouteilles de rien du tout, que ça coûte un bras et que ce n'est pas top. Après, je ne pense pas qu'on puisse mettre deux grosses bouteilles sur celui-ci. Après, c'est toujours pareil, c'est des postes premier prix, je suppose, donc les torches ne sont pas interchangeables, la torche est courte. Après, ça fait le job, je vous montrerai ça. J'ai quelques projets mélangeant le bois et le métal qui vont venir bientôt. Ça fonctionne, voilà. Ensuite, on va avoir tout le meuble de rangement sous l'établi, avec une partie soudure et le poste à souder invertère dans le fond là-bas. Voilà. Ce qui fonctionne plutôt très bien, c'est les petits, très compacts. Soudure à l'arc, il y a très longtemps que je soude à l'arc, et franchement, je l'adore. Là, c'est le fer, bien sûr, pour les bandes de champ, quand j'en ai besoin. Un stock de dominos, et puis derrière, des cartons de chevilles, pas mal de quincailleries. En bas, on va retrouver le pistolet à peinture, indispensable pour beaucoup de finitions, je trouve. Et ça, c'est du fil fourré pour les postes à souder qu'on a vu tout à l'heure. Tout au bout, la porte qui n'est pas encore fixée, c'est celle des chiffons. Donc, j'ai mon stock de chiffons derrière. Ici, c'est toutes les pièces pour la combiner, en général. Et ici, la quincaillerie. Pour celui-ci, et celui-là, ce sont des tiroirs de quincaillerie. Là, c'est encore des quincailleries avec plein de charnières différentes. De la quincaillerie électrique, on va dire, en éclairage LED. Et au-dessus, on va retrouver mon tiroir, avec toutes mes fraises de défonceuse, notamment. Et pour terminer, un autre avec beaucoup de forêts et de quincailleries diverses. Que ce soit les clous pour le cloueur, la partie soudure à l'étain, une partie du premier soin qui est juste ici. Et après, ici, tous les forêts. On voit qu'une partie des serre-joints est rendue ici, l'autre est rendue là. Je vais vous montrer après. Donc, ils ont disparu de l'autre côté. Je vous montrerai après pourquoi. Et ici, donc, mon compresseur proche de la sortie. Quand j'ai besoin de le mettre dehors, c'est rapide et facile. Son tuyau va jusque de l'autre côté. Ça fait moins de bruit comme ça, là-bas. Et ici, le Super Jaws qui m'a été envoyé. L'étau de chez Triton. C'est quelque chose que je n'avais pas demandé, qui m'a été envoyé directement en cadeau surprise à la maison, on va dire. Ça fait toujours plaisir. Je le testerai. Il est très pratique. Il y a pas mal de vidéos dessus. Je dois dire que c'est pratique. Après, je vous en dirai plus plus tard, puisque je l'ai très peu utilisé. Ensuite, on voit que les serre-joints ont disparu de là-bas. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais avant, ici, on voit mon établi que vous connaissez tous, puisque vous le voyez tous en vidéo. Et ici, c'est l'aspirateur qui me sert pour tout ce qui est électroportatif. L'aspirateur automatique de chez Virutex, qui a le décolmatage automatique aussi, qui aspire aussi bien les poussières que l'eau, qui peut servir avec sac ou sans sac. Et je dois dire qu'il est vraiment top. Donc, avec l'établi, vous connaissez tous mon touré d'affûtage que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo. La petite étagère que j'avais faite avec la lamello. J'ai mis ici tous mes abrasifs, que ce soit rouleau, ou alors pour ma calaponsée multiforme que je vous ai présentée dans une vidéo déjà. Les accessoires qui me servent en outil à main. Toutes mes scies japonaises, mes ciseaux, mes gouches de sculpture, mes trusquins et mes différents rabots. Ici, c'est tout ce qui va être stylo, crayon, marqueur. Ici, de quoi changer rapidement de lame sur la combinée, par exemple. Et ici, tout ce qui va être maître et autres instruments de mesure. Et dessous, je vais avoir tous les rangements avec les différents abrasifs. Tout est trié, etc. Ici, vous allez peut-être le reconnaître, c'est l'ancienne partie centrale de mon petit établi que j'ai récupéré pour me mettre mes limes, mes bédanes, des vieux bédanes à retaper, mais j'ai que ça, donc je vais les refaire. Le rabot qu'il me sert à aller, en général en Syrie, pour raboter bois brut vite fait, voir l'état du bois. Et ici, des limes. Ensuite, de l'autre côté, un petit aspirateur titan qui est branché, soit sur la radiale, soit sur la ponceuse à bande. Comme ça, dès que j'allume l'une ou l'autre, eh bien, lui, il s'allume aussi. Donc là, la ponceuse à bande de chez Triton. Ma radiale de chez Métabo. Au-dessus, c'est une partie de mon stock de bois. Avec notamment ici, j'ai commencé à ranger, mais je n'ai pas fini de mettre toutes les petites chutes de jolis bois que je veux conserver pour des incrustations ou autres. Et l'aménagement fait avec les enfants la dernière fois, ici. Bien sûr, la musique de ce côté aussi, c'est indispensable. Ensuite, on passe à la combinée, la Combe 320E de chez Alls Profits. Celle-ci est en 380, mais elle existe en 220 aussi. Elle dispose de toutes les fonctions 6, toupie, rabot d'égo et l'inciseur en plus. Donc ensuite, on va retrouver mon aspirateur à copeaux, indispensable avec les machines. C'est un de la marque Léman. J'y ai ajouté, on la voit ici, une prise commandée. Comme ça, je m'en sers avec la télécommande. Vous l'avez déjà vu en vidéo ici, c'est mon ancien combinée que j'avais déjà séparé en toupie-ci d'un côté, rabot d'égo, alors qu'à la base, c'était une combinée entière. Je l'avais séparée et je me servais ici de la raboteuse de temps en temps, quand je ne pouvais pas lever les tables, et de la mortaiseuse. Maintenant, j'ai une nouvelle mortaiseuse, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc maintenant, je vais me servir de la scie ici, de la dégo ici, de la raboteuse là-bas, et à cause de mes soucis de dos, j'ai remis en route ma toupie là-bas. Enfin, la partie 6 toupies, mais je vais me servir exclusivement de la toupie. La toupie n'a pas bougé de place. J'ai juste retiré la table qui était par-dessus, et j'ai réinstallé le guide de toupie. J'ai refait les branchements, et je vous montre une photo maintenant, avant, après. L'avantage de celle-ci, c'est que la toupie tourne dans les deux sens. Ensuite, ici, j'ai ma petite scie à ruban que j'ai refaite, parce que les garnitures de volant étaient parties. C'est une petite scie à ruban qui vient de chez BricoDépôt, vraiment pas chère, mais elle fonctionne. Bon, la lame n'est pas du tout celle d'origine, parce que celle d'origine n'était vraiment pas terrible. J'en avais commandé deux nouvelles, et ça fonctionne très bien avec une nouvelle lame. Après, c'est vraiment pour des petites découpes. Donc voilà, le cadre a changé. J'ai rajouté cette plaque d'agglos ici, pour continuer ma frise ici, avec des autocollants. Si jamais j'en reçois d'autres, donc si vous êtes youtubeur, ou que vous êtes une entreprise, ou une marque, et que vous voulez être affiché ici, contactez-moi un message privé, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit la toupie, les accessoires, les outils de toupie sont ici, mais je voudrais réaliser un joli meuble, une jolie vitrine ici, pour tout mettre dedans, et ça, ça fera l'objet d'une vidéo. Ici, mon diable, avec toutes les chutes, ça, c'est pour aller au feu. C'est le bois qui était devant l'établi. Je vous mets une petite photo. Et tout ce bois était attaqué. Je l'avais vu, je l'avais passé au xylophène, mais il était beaucoup trop attaqué, et il est vraiment inutilisable. Pendant que j'étais en train de tourner cette vidéo, j'ai reçu un colis. Maintenant, avant d'ouvrir ce colis, je voulais remercier une personne anonyme, qui m'a envoyé le Zoom H1N. C'est le microphone qui me permet d'être totalement libre et autonome sans fil. Alors là, j'ai bien un petit micro-cravate, mais qui est relié à ça, et ça, je peux le mettre dans ma poche. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de fil entre moi et la caméra, et je dois dire que c'est un vrai, vrai plus. Il n'y a plus le risque de tirer trop sur le fil, et de faire basculer la caméra, par exemple. Et ce micro va aussi me servir en reportage. Maintenant, on va ouvrir ce colis. Ce colis vient de chez Wolfcraft. Je n'ai demandé qu'une seule chose chez Wolfcraft, c'est de pouvoir tester trois lames de scie, pour combiner ou scie sous-table. Dans les produits qui sont peu connus chez eux, ils font des lames pour scie plongeante, scie circulaire, pour scie à onglet radial, et ils font aussi des lames pour combiner et scie sous-table. J'en ai demandé trois différentes, avec des dentures différentes. Ils ont répondu positivement, et je pense qu'ils ont rajouté d'autres produits, puisque vu la taille du carton et le poids de celui-ci, à mon avis, il n'y a pas que trois lames de scie. On va l'ouvrir ensemble, et on va voir ce qu'il cache. Effectivement, il y a beaucoup plus que les trois lames demandées. Je suis comme mes gamins à Noël, devant tous les cadeaux qu'il y a. Un serre-joint en 150. Un second serre-joint en 100, 150. Un autre en 300. Il doit pas être par deux, effectivement, parce que j'en ai deux en 300. J'en ai un autre en 450. Ça, c'est le second 450. Allez donc ! C'est Noël aujourd'hui. Un autre en 700. Je vais le mettre là. Le second en 700. Ça, c'est des jonctions de serre-joints. On testera. Je vous dirai ce que ça donne. Il y en a quatre comme ça. Ça, c'est des cales d'angle. Encore des cales d'angle, et des cales d'angle, et des cales d'angle. Un cutter, deux cutters, et trois cutters. Ah, il y a deux modèles différents. Quelle différence ? Je sais pas. On verra après. Un petit accessoire pour prendre les mesures intérieures des placards. Je vous montrerai après. Une scie japonaise Wolfcraft. Ça, je pourrais comparer. J'en ai déjà pas mal. Un accessoire pour transformer un mètre, comme ça. Pour transformer ça en trusquin. Enfin, en trusquin de marquage. Une équerre 3D. On va arriver à ce que j'ai demandé. En fait, tout ça, c'est des choses que je n'avais pas demandé. Un niveau à bulles pour mettre, comme vous avez vu tout à l'heure. Une boîte de scie à onglet qui va... Scie à onglet ou mesure d'angle. Et deux serre-joints en 915 de long. Bon, et il reste ce que j'avais demandé. C'est-à-dire une lame en 28 dents. Une autre 28 dents. Et une autre en 48 dents. Voilà. C'est des produits que j'avais encore jamais vus. Mais que j'avais envie de tester. Donc, les lames, on testera. Et le reste aussi après. Bon, et bien voilà. Cette vidéo touche à sa fin. On a fait le tour de l'atelier. Maintenant, je vais pouvoir attaquer de nouveau la pratique. J'ai arrêté à cause des soucis de dos. On a adapté l'atelier. Et maintenant, je peux scier, dégauchir, raboter ou faire de la toupie. Sans avoir à bouger quoi que ce soit dans l'atelier. Ce qui va être vraiment top pour les prochains projets. Ça, c'est chouette. Bon, et bien voilà. Vous avez vu. J'ai stoppé pendant 15 jours. Néanmoins, j'ai quand même mis une vidéo la semaine dernière. Une courte vidéo. Qui vous disait qu'un nouveau fichier était disponible en téléchargement gratuit. Sur les signes d'établissement. Donc, j'espère que vous avez été voir ça. Que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit livret. Sachant que même si je ne pouvais pas travailler pendant ces 15 jours à l'atelier. J'ai quand même bien avancé sur l'ordi pour les prochains mementos. Je vais maintenant ranger tout ça. Allez faire mon montage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !